Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour démarrer une nouvelle semaine de vlog ensemble. Nous sommes le lundi de septembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, il fut bon. Et si vous voulez savoir ce que j'ai fait la semaine dernière et surtout ce que j'ai lu, je vous invite à aller voir mon précédent vlog. Pour le moment, je suis en pleine lecture de chromavisure que je vous mets juste ici parce que je n'ai pas la couverture sur mon Kindle, donc mes capacités de montage. Attention ! Ah, trop bien ! C'est beau, hein ? Je suis donc en train de lire ce livre-là que je lis dans le cadre du prix policier pour le festival Étrange Grand. Donc, qui est un festival qui se déroulera le week-end prochain. On y est bientôt, je vous en parle depuis tellement de vlogs. Je suis ravie d'y être enfin, en fait, à ce festival. Donc, il se déroulera les 7 et 8 septembre prochains, donc à Étrange Grand, qui est une ville située entre Metz et la frontière luxembourgeoise. Et c'est un festival qui réunira des auteurs de différents genres littéraires, dont notamment des auteurs de policiers polars et thrillers. Et pour le prix, j'ai dû donc lire 6 livres et rendre pour ce soir mon top 3 de mes meilleures lectures pour ce prix. Et donc, vendredi, il y aura une soirée qui va décerner un prix au lauréat, au livre qui aura été choisi par les lecteurs et par les différents jurés de ce prix. Donc, je suis toujours dans la lecture de Krumavizur, qui est donc en concurrence avec les 5 autres livres que je vous ai déjà présentés dans les précédents vlogs. Ou si pas, vous les retrouverez dans la description de la vidéo. Alors, je l'ai bientôt, bientôt fini, donc je vais être right on time, comme on dit de l'autre côté de la manche. Mais j'aime beaucoup ce roman, j'ai lu un peu plus de 70%. Il me reste donc environ une heure de lecture, donc ça va être vite lu ce soir, parce que nous sommes lundi aujourd'hui. Qui dit lundi, dit exactement Petit Bain, Routine Skincare et Lecture. Et donc, je vais me faire un plaisir de terminer ce roman ce soir. Et je dois bien avouer que c'est un roman que j'apprécie tout particulièrement. Donc, pour vous expliquer de quoi ça parle, nous sommes en Islande et plusieurs cadavres vont être découverts prisonniers de la glace. Et donc, en fait, il y a eu un tsunami dans une autre partie du blog, du vlog, du blog, du globe, on va y arriver, dans une autre partie du globe, pardon, on va... C'est mon côté très professionnel qui tient un blog et qui fait des vlogs, qui, du coup, a tellement l'habitude de sortir ces mots-là qu'ils n'arrivent plus à en prononcer d'autres, un petit peu plus scientifiques. Donc, en fait, il y a eu un tsunami de l'autre côté du globe. Et il y a donc une vague dans la mer qui va se propager jusqu'en Islande. Et cette vague va cogner un glacier. Il va avoir une partie de la glace qui va se détacher. Donc, ça va former un iceberg. Et dans cet iceberg, on va retrouver trois corps qui ont été emprisonnés dans la glace. Et il y a donc un policier qui va être mis sur l'enquête qui s'appelle Harry Eriksson. Et l'un des témoins de la chute de ce glacier qui a malheureusement fait des victimes, mais ça, je vous laisse le découvrir en lisant le livre, donc va être témoin de cette scène. Et le témoin de cette scène, c'est un ancien flic. Cornelius Jacobson, qui est donc un ancien flic qui a été, on le comprend, il y a eu une affaire et donc il a été viré de la police. Mais il va quand même être mis sur cette enquête en tant que consultant. Voilà. Et donc, peu à peu, au fur et à mesure de l'enquête, on se rend compte qu'il y a vraiment Anguiche sous roche, notamment d'un point de vue politique. Et on se doute que, voilà, les relations diplomatiques entre l'Islande et d'autres pays vont peut-être être questionnées. Ou en tout cas, on sent que certains ambassadeurs, certains ministres ne veulent pas que Harry et Cornelius fassent la lumière sur l'identité et le pourquoi du comment, le pourquoi ces trois corps se sont retrouvés prisonniers de la glace. Voilà, je trouve que c'est un roman extrêmement original. J'aime vraiment bien la thématique, j'aime vraiment bien le lieu où l'enquête se passe. Et ce que j'aime aussi énormément dans ce roman, c'est que chaque chapitre va commencer par les derniers mots ou en tout cas, une partie de phrase, de la dernière phrase du chapitre. Et donc, je trouve ça toujours assez excitant, en fait, en commençant le chapitre, de voir quels sont les derniers mots et de s'imaginer dans quel contexte ils ont été prononcés ou ils ont été écrits. Et du coup, quand on arrive à la fin, on connaît déjà les derniers mots, donc on est là, genre, vite, vite, vite. Alors, dans quel contexte est-ce que ça a été écrit ? Et je trouve ça vraiment original comme... Alors, je ne vais pas dire comme construction narrative, mais en tout cas comme manière de faire pour nommer ces chapitres. J'aime beaucoup cette façon de faire. Au niveau des personnages, alors, au début, j'avais pas mal de mal à m'y retrouver. Je sais que je confondais un peu tous les personnages. J'avais un peu du mal à situer... Attends, c'est qui encore celui-là ? Et celle-là ? Et celui-là ? Et machin. Et quels sont leurs liens entre eux ? Attends, lui, on l'a déjà vu ? Mais oui, c'est le mec du début. Voilà, j'avais un petit peu de mal à situer qui et qui. Voilà, j'allais dire à mettre un visage sur des noms, mais pas du tout, mais juste à mettre des noms sur des noms de personnages. Ou en tout cas, voilà, à savoir qui est qui. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Bon, je suis à plus de 70% du livre, donc il est temps, j'ai envie de dire. Mais à part ça, je trouve que c'est une lecture extrêmement agréable. C'est bien écrit. La maîtrise du suspense est très bien réalisée. On avance quand même dans l'enquête, mais on sent que certaines personnes, comme je l'ai dit, soit des diplomates, soit des ministres veulent mettre des bâtons dans les roues. Donc il y a une certaine frustration, d'autant plus que les policiers sont à chaque fois tapés sur les doigts parce qu'ils vont fouiller là où certains ne veulent pas. Donc c'est assez intéressant, j'aime vraiment beaucoup et j'ai hâte d'aller terminer ce roman ce soir. Et donc du coup, écoutez, là, je vais vous laisser parce que je vois que la luminosité baisse. J'ai encore une photo à faire pour Instagram parce que nous sommes le lundi de septembre. Donc nous sommes au début d'un mois et j'aimerais bien poster mon bilan lecture du mois d'août du coup. Donc je vais aller faire vite fait une petite photo. Et puis ensuite, je vais aller faire à manger. Je vais lire et je reviendrai plus tard dans la semaine pour vous donner donc mon avis final sur Chromavisure et pour vous présenter ma prochaine lecture. Voilà, je vous dis donc à plus tard ! Hello ! On se retrouve, nous sommes le lundi 9 septembre et je viens clôturer cette 25e semaine de vlog. Alors au final, je ne vous aurai pas repris dans la semaine parce qu'avec mon mari, nous avions quand même pas mal de soirées de prévues. Et également, niveau santé, c'était pas trop ça pour moi la semaine dernière. Donc du coup, je ne viens à vous parler qu'aujourd'hui, mais nous avons de quoi faire parce qu'au programme, nous avons un bilan lecture. Donc je vais vous parler d'un livre que j'ai terminé et d'un livre que j'ai commencé. Ensuite, je vais vous faire un petit point culture. Et enfin, je vais terminer en vous parlant d'un événement que j'avais ce week-end. Donc c'était le week-end du 7 et du 8 septembre. Et si vous avez été attentif à mes nombreux, mes nombreux précédents vlogs, vous savez ce qui s'est passé le week-end du 7 et du 8 septembre. Voilà, au niveau du programme, alors on a beaucoup de choses à se dire, vous et moi. Donc on va commencer tout de suite. Je pense que je vais fracturer mon discours en plusieurs parties et vous mettre des petits inserts de petites vidéos que j'ai fait tout au long de ma semaine pour que ce soit peut-être un peu moins ennuyant et que voilà, ce soit un peu plus... Voilà, une petite entracte récréative entre chaque petit blabla. Bref, la dernière fois que je vous avais pris, je vous disais que j'allais terminer le livre de Yann Manouk Krumavizur et je l'ai effectivement terminé la semaine dernière. Donc je vais vous donner mon avis final sur ce livre et j'avoue que c'était une lecture relativement plaisante. Au niveau de l'histoire, j'ai trouvé que le déroulé était intéressant. Donc pour rappel, il y a des meurtres, on a des enquêteurs, enfin des policiers qui vont enquêter sur ces meurtres et la tournure de l'enquête va prendre des allures de conflits politiques, d'intérêts politiques. Voilà, on va voir ce côté s'insinuer peu à peu dans la trigue et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. En plus, les retournements de situation, je ne les ai pas du tout vus venir. J'ai trouvé ça... Ouais, c'était satisfaisant. Voilà, j'ai été satisfaite du dénoué de l'enquête, de l'identité du coupable. Juste vraiment, la fin, 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 fin m'a un tout petit peu déçue. J'ai trouvé ça, que ça avait un côté un petit peu, voilà, surréaliste. Mais en un sens, l'auteur, donc Chroma Visur, est le troisième tome d'une trilogie. Donc comme il s'agissait du dernier, je suppose qu'il a voulu terminer en apothéose et donc je suppose que voilà pourquoi ça s'est terminé ainsi. En tout cas, je n'avais jamais lu Yann Manouk et je trouve que c'est une extrêmement bonne découverte. J'ai vraiment été embarquée en Islande avec lui. J'ai trouvé sa plume hyper agréable. Ses personnages, je les trouve attachants. Donc là, comme on était dans un troisième tome, bien évidemment, ils ont tous un passé que je ne connaissais pas. Mais pour autant, je me suis bien sentie avec eux. Je les ai trouvés très intéressants. Je les ai trouvés également très drôles. Alors au début, j'avais un peu de mal à m'y retrouver mais au final, c'était bon. Au plus, on avance dans l'intrigue et peut-être que j'ai également eu du mal à m'y retrouver parce qu'il ne les a pas vraiment introduits de manière intensive ou en tout cas de manière complète dès le début de l'intrigue parce que comme on suit certains d'entre eux depuis trois tomes, on est censé être habitué de les voir, ces personnages. Voilà. Donc je dirais au point négatif pour moi, c'est un des seuls gros points négatifs, c'est que j'ai eu du mal un peu à m'y retrouver par rapport au personnage et que voilà, l'intrigue se déroule assez lentement. Mais bon, on est dans un roman qui se passe dans un pays nordique. on est en Islande, un petit peu au Groenland, un petit peu au Danemark et comme tout polar nordique, bien évidemment, l'intrigue prend son temps mais pour moi, ce n'était pas ennuyeux. J'ai trouvé ça, voilà, intéressant. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre. J'ai trouvé ça chouette. Le final m'a convaincue. Bref, c'était une bonne lecture. Ensuite, après Chroma Visure, j'ai enchaîné directement avec La Vestale de Venise de Robert Delaroche. Bon, j'ai de nouveau eu un petit problème technique. Ça faisait une bonne quinzaine de minutes que j'étais en train de vous raconter ma vie et mon iPhone ne filmait plus. Je ne m'en suis pas rendue compte et j'ai parlé dans le vide pendant tout ce temps. Enfin, bref, comme vous pouvez le voir à la fenêtre, on est un petit peu plus tard. Du coup, le soleil commence un petit peu à se coucher donc j'ai dû allumer la petite loupiote que j'étais au-dessus de mon téléphone sur mon petit trépied pour quand même avoir une image un peu plus présentable. Bref, donc du coup, je vais reprendre où j'en étais et j'en étais à la présentation de ma lecture en cours qui est La Vestale de Venise de Robert Delaroche que j'ai ici aux éditions du 81. Donc, j'ai reçu ce livre de la part de la maison d'édition dans le cadre d'un partenariat. Donc, je les remercie encore une fois chaleureusement pour cet envoi. Alors, dans ce livre, nous sommes à Venise en 1740 et on va suivre Flavio qui est un noble, un comte, il me semble, qui s'appelle du coup Flavio Foscarini et avec son ami Gasparo qui est lui un traducteur, ils vont mener l'enquête sur une série de meurtres qui sont intervenus lors du carnaval de Venise. En fait, plusieurs personnes appartenant aux hautes sphères de la société vénitienne ont été assassinées et toutes ces personnes ont été assassinées selon un mode opératoire différent. Et donc, du coup, ils vont essayer de faire la lumière sur ces différents meurtres et voir, ben voilà, qu'est-ce qui se cache derrière tout cela. Alors, on est ici dans un roman policier historique et malheureusement, ce roman prend des tournures que je n'apprécie pas nécessairement dans les romans historiques. C'est-à-dire que l'auteur va faire énormément de descriptions sur l'époque, sur le fonctionnement politique, sur le fonctionnement de la société, sur les découvertes, sur les manières de table, les manières de faire. Voilà, il va vraiment extrêmement contextualiser son histoire et en fait, il le fait de manière un peu trop prononcée à mon goût. Alors, je trouve que dans un roman historique, c'est toujours bien d'avoir un contexte, c'est toujours bien d'expliquer l'histoire, l'époque, les mœurs, la culture, la société. Voilà, c'est clair que c'est bien de tout remettre dans un cadre pour qu'on ne soit pas totalement perdu. Mais en revanche, là, je trouve qu'il va un peu trop loin. J'ai l'impression parfois que ce roman prend des tournures de thèse, de mémoire de master ou encore de TFE tellement il y a des descriptions mais poussées sur plein, plein, plein de choses. Sur l'architecture, sur l'histoire, sur par exemple l'apparition du chocolat chaud dans les boissons. Bref, alors oui, c'est un côté qui est quand même assez intéressant mais moi, je ne lis pas un roman historique pour m'instruire, alors pour apprendre deux, trois trucs, oui, mais pas vraiment pour, enfin voilà, si j'avais envie de lire une histoire sur la société vénitienne au 18e siècle, j'aurais sorti un ouvrage scientifique et je n'aurais pas sorti de ma pâle un policier, quoi. Voilà, et je trouve en fait aussi que toutes ces descriptions, malheureusement, ça ralentit l'enquête, ça ralentit très fortement l'enquête et elle passe de ce fait au second plan et moi, je trouve ça dommage, vous savez que j'aime énormément quand un récit est quand même avec un rythme assez soutenu, quand l'histoire prend toute la place dans le livre, enfin quand l'intrigue, l'enquête, les meurtres prennent toute la place dans l'intrigue et le fait là, du coup, qu'il passe au second plan, c'est pas vraiment pour me plaire. Alors, j'ai lu 143 pages, je suis à un peu moins de la moitié du livre, voilà, comme je l'ai dit, j'ai pas beaucoup lu la semaine passée et j'avoue que malheureusement, en fait, à chaque fois que j'ai du temps pour lire, ben, j'ai pas forcément envie de retourner dans ce livre-là. Voilà, je trouve que ça a un côté un peu trop lourd, un peu trop... voilà, un peu trop scientifique à mon goût. Alors, je sais très bien que, voilà, ce genre de livre pourra plaire à beaucoup de personnes, hein, mais moi, en tout cas, c'est pas vraiment ce que je recherche dans le roman historique, je cherche avant tout à être divertie et non instruite. Et là, clairement, l'instruction est au-dessus du divertissement, on va dire ça comme ça. Pour ne rien vous cacher, là où j'en suis, maintenant, quand je vois qu'il y a de longues et longues et longues descriptions qui prennent parfois une page, voire une page et demie, je les lis un petit peu en diagonale maintenant parce que, voilà, j'ai envie d'arriver rapidement à la fin de ce livre. Comme je l'ai déjà expliqué dans un précédent vlog, les dernières lectures que j'ai faites, c'était un petit peu des lectures qui étaient obligatoires parce que c'était des livres que je lisais dans le cadre du prix pour le festival Étrange Grande. et même si c'était des romans policiers, c'était des romans que je n'avais pas nécessairement choisis et le fait d'avoir enchaîné, il me semble, ces quatre livres, quatre livres obligatoires plus du coup celui-ci en plus, là j'arrive à un moment où j'ai envie de, moi, choisir ma propre lecture parce que je n'avais pas nécessairement envie, là maintenant, tout de suite, de lire un roman historique. même si c'est un genre que j'apprécie tout particulièrement, je n'avais pas trop trop la tête à ça et là, le fait qu'il soit extrêmement détaillé, voilà, ça ne le fait pas trop. Après, à voir ce qu'il en est dans la deuxième moitié du livre, comme je l'ai dit, en plus, voilà les descriptions, maintenant je les lis un petit peu de travers et peut-être que, en agissant ainsi, la lecture va être un petit peu plus digeste, en tout cas pour moi, et je vais prendre du plaisir parce qu'au final, j'aime bien en fait cette histoire, je suis hyper intriguée par rapport à ces meurtres, ça a l'air d'être des meurtres qui ont été savamment orchestrés et j'ai aussi envie de savoir ce qui se cache derrière tout cela et je trouve également que le duo Flavio et Gasparo sont assez chouettes, c'est des copains, des copains quand même avec deux niveaux de vie, j'ai envie de dire, différents, mais qui s'entendent bien et je les trouve chouettes, donc j'aime bien les suivre eux et j'ai envie aussi de continuer à les suivre et de découvrir ce qui se cache derrière ces meurtres, donc à voir. De toute manière, je reviendrai vers vous pour vous donner mon avis final sur ce livre, mais voilà, en tout cas, pour l'instant, j'ai hâte de le terminer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons passer maintenant au point culture de la vidéo parce que comme vous l'avez vu dans les rushs précédents, je suis allée la semaine passée à la foire, la foire qui est appelée donc la Chauber Fowler ou la Fowler ou la Choubi pour les intimes, c'est un événement qui est attendu tous les étés ici au Luxembourg, donc c'est une fête foraine qui a lieu tous les étés à partir du 24 août, donc c'est souvent vers fin août que la Chauber Fowler commence et elle dure sur trois semaines et pour la petite anecdote cette foire, elle existe depuis très longtemps vu qu'elle a été fondée en 1340, donc au XIVe siècle, c'est Jean l'Aveugle qui a décidé de créer une foire, alors à la base, pas du tout pour l'amusement mais une foire commerciale et donc il a signé une charte, c'était en 1340 avec différents articles qui parlaient de quand la foire serait établie, combien de temps elle durait et quels sont les droits et les devoirs des marchands et marchandes parce que oui, dans cette charte du XIVe siècle, Jean l'Aveugle parle des marchands et marchandes donc on peut dire que c'est un document officiel inclusif et ça, ça fait vraiment plaisir pour une fois qu'on n'ait pas oublié les petites marchandes. Alors, à l'origine du coup, c'était une foire commerciale qui se tenait sur huit jours à partir de la Saint-Barthélemy, donc la Saint-Barthélemy c'est le 24 août et donc du coup pendant huit jours il y avait une foire strictement commerciale et les choses ont commencé à changer après la Révolution française parce qu'on a commencé à intégrer à la Shover Fowler des stands de nourriture, des stands de jeux et des stands de divertissement et petit à petit ça s'est beaucoup plus développé vers le divertissement et à partir du XXe siècle quand les attractions comme les grandes roues, les attractions à sensations fortes ont commencé à se développer, et bien la Shover Fowler les a également accueillis et maintenant on trouve dans la Shover Fowler principalement des attractions mais également des stands de nourriture des stands de jeux sans oublier également la partie commerciale parce que oui dans la Shover Fowler il y a toujours une allée où on peut trouver différents commerçants des artisans des personnes qui vendent des ceintures et des sacs de cuir des personnes qui vont vendre des savons des huiles essentielles ou encore des petits outils pour cuisiner vous savez ces petits outils qu'on trouve toujours sur les marchés des petits gadgets mais parfois qui sont vachement utiles pour faire des petits plats ou des petites découpes stylées voilà donc la Shover Fowler maintenant a lieu chaque année sur trois semaines à partir de fin août et elle englobe du coup absolument tout ce qu'on attend dans une foire et elle n'oublie pas quand même sa partie historique en incluant quand même une partie commerciale donc nous y sommes allés avec mon mari la semaine dernière et comme d'habitude j'ai mangé ma célèbre currywurst mes frites et nous avons bu une bonne bière belge nous avons bu une bruxozo et si vous n'avez jamais goûté cette bière je vous la recommande fortement et également cette bière est une bière brugeoise et ben je vous conseille d'aller voir la brasserie parce qu'elle est extrêmement intéressante et quand vous savez que sous les rues de Bruges il y a un pipeline de plus de 3 km qui transporte cette bière ben moi je vous dis ça me donne envie d'aller faire des petites fouilles archéologiques là-bas voilà du coup pour le point culture de ce vlog et on va enchaîner tout de suite avec ma soirée de vendredi et ce que j'ai fait ce week-end et on va enchaîner Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vendredi, il y avait la soirée de remise des prix, donc j'ai été conviée à cette soirée, c'était vraiment très très chouette, l'ambiance était sympathique, j'ai pu enfin rencontrer en personne les organisateurs. J'ai vraiment passé une chouette soirée, j'ai fait connaissance avec plein de monde, j'ai parlé avec des auteurs, j'ai parlé avec des libraires, j'ai parlé avec des directeurs de librairies, et franchement c'était vachement intéressant d'échanger avec tout ce monde du milieu littéraire, c'était une soirée qui s'est déroulée donc au Golfe de Preich, donc qui est en France mais juste en dessous de la frontière luxembourgeoise et c'était vraiment un lieu magnifique, donc j'étais trop contente d'avoir été invitée à cette soirée. Et du coup nous sommes allées samedi avec mes copines du book club, avec Stéphanie, Sophie et Sabrina, coucou si vous passez par là, et nous sommes allées du coup toutes les 4 au salon, et bah voilà, c'était trop bien, vraiment, ouais je... C'était trop bien, c'était vraiment hyper bien organisé, c'était hyper intéressant, il y avait quand même 130 auteurs qui étaient présents tout le week-end, donc c'est impressionnant en fait de voir autant de monde. En plus je trouve que l'un des points forts de ce festival, c'est qu'il réunit différents genres de littérature, donc on avait de la littérature jeunesse, on avait de la littérature science-fiction, fantasy, du polar, et il y avait également plein de stands de créateurs, d'illustrateurs, voilà, de personnes qui faisaient des affiches, des tote bags, des marque-pages, et plein de goodies liés à la lecture, et vraiment c'était une organisation au top, donc encore une fois félicitations aux organisateurs, félicitations à Jean-Sébastien, félicitations à Joanne et à François, et encore merci à tous les bénévoles, et également aux auteurs pour leur gentillesse, et voilà, pour à chaque fois faire en sorte que tous ces salons se passent dans une ambiance extrêmement conviviale. Si vous ne connaissez pas ce festival, honnêtement pour l'année prochaine, je vous invite à y aller, et je vous invite vraiment à vous renseigner autour de ce salon, parce que ouais, c'était brillamment organisé, et j'ai passé un excellent moment avec mes copines. Bien évidemment, vous vous doutez bien, je ne suis pas repartie les mains vides, et je vais vous présenter tout de suite mes achats. Alors, j'ai beaucoup trop craqué. Voilà l'étendue du dégât, donc j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres, 8 livres, sachant qu'à la base, je ne devais en acheter que 3, voire 4. En fait, à la base, de base, de base, je ne devais en acheter que 3. Mais lors de la soirée de remise des prix, le lauréat de la catégorie jeunesse a parlé de son roman en disant « Je vais continuer à écrire sur des chats faisant de la magie ». Et là, il a dit le mot magique, justement. J'ai fait « Hum, des chats faisant de la magie ? » « Toi, moi, demain, on va parler. » Donc, de base, j'étais censée n'acheter que 4 livres, et au final, je suis rentrée avec le double. Bref, quand on aime, on ne compte pas, comme je le dis à chaque fois. Avant de vous présenter mes livres, je vais vous présenter une petite affiche que j'ai achetée. Bon, elle est toujours sous blister, donc désolée pour les reflets. Mais comme je vous l'ai dit, il y avait pas mal d'illustrateurs qui étaient également présents, et je suis tombée vraiment sous le charme de cette affiche, donc le thé merveilleux, qui reprend les codes de l'art nouveau, donc un peu la... Voilà, une composition à la moucha, voilà, un petit peu comme cet artiste a l'habitude de faire, avec une dame vintage qui boit du thé, et moi qui suis fan de thé, donc voilà. Je me suis dit, allez, ça, c'est une affiche pour moi, je l'embarque, et je vais aller m'acheter un joli petit cadre, et la placer ici dans ma bibliothèque, ou bien ici, peut-être, je sais pas, je vais voir. Donc voilà pour mon premier achat, ensuite, entrons dans le vif du sujet, et parlons des livres. Alors, le premier livre que j'ai acheté, c'est Le Cheptel de Céline Dangean, avec ce magnifique reflet de lampe. Donc Céline Dangean, je vous en ai déjà parlé dans les précédents vlogs, parce que j'avais lu Châtiment, qui d'ailleurs a remporté le prix, le prix policier, et je suis ravie parce que c'est le roman pour lequel j'avais voté, qui est d'ailleurs mon coup de cœur, en fait, des six livres du prix. C'est le roman que j'avais le plus aimé, donc je suis ravie qu'il ait remporté le prix. Bref, donc j'ai pris Le Cheptel, qui est la suite de La Fille de Kali. Je vous ai également parlé de La Fille de Kali dans un précédent vlog. Alors, je ne vais pas vous lire le résumé, parce que comme on est dans le deuxième tome d'une saga, j'ai peur que ça spoil un petit peu si vous n'avez pas lu le premier. Mais en tout cas, d'après ce que j'ai compris, on serait dans une secte. Voilà. Est-ce que je vois des choses ici ? Ouais, non, il n'y a rien de plus sur le quatrième de couverture, mais en tout cas, voilà, donc on est dans une secte et il va y avoir des meurtres. Et ça prend, en tout cas, une allure que je pense particulièrement appréciée. Donc voilà pour le premier livre. Ensuite, j'ai pris Le Loup des Ardents de Noémie Adénis, parce qu'en fait, dans celui-là, on va en apprendre un petit peu plus sur le manuscrit. Le manuscrit dont, alors je ne sais plus, Sébastien, il me semble, est à la recherche pendant tout le tome du Jardin des Anatomistes. Pour rappel, Le Jardin des Anatomistes est un livre que j'ai lu dans le cadre du prix pour le festival Étrange Grande. Et en fait, j'étais assez intriguée à la fin du Jardin des Anatomistes de ne pas en apprendre plus sur ce manuscrit, parce qu'il prend quand même une place, je trouve, relativement importante dans le récit. Et on n'a pas plus d'informations sur lui. Et en fait, j'ai appris que Noémie Adénis avait écrit ce premier tome, enfin, ce premier tome, ce premier livre, qui n'est pas le premier tome. Donc beaucoup de personnes m'avaient dit que c'était une saga et Le Jardin des Anatomistes était le deuxième tome de cette saga, mais en fait, pas du tout. L'autrice a écrit ce livre-là de manière totalement indépendante. La seule chose, c'est que le personnage principal, donc Sébastien, c'est le descendant du personnage principal de ce livre. Mais en tout cas, on est dans deux régions géographiques différentes et deux époques différentes. Donc ici, on est en 1561, en Sologne. Alors, je vais vous lire rapidement le résumé. Donc, 1561, Sologne. Voilà, ça a l'air vraiment pas mal. Et bah, du coup, j'ai hâte de le lire pour en apprendre plus sur ce fameux manuscrit. Parce que je suppose que c'est peut-être le manuscrit qui va nous donner la clé. C'est peut-être pas le diable qui tue, mais effectivement, celle d'un assassin. Et peut-être que la recette sera dans ce fameux manuscrit. Voilà, bref. Donc, pour mon deuxième achat. Ensuite, le troisième, j'ai pris La Malédiction du Cécile Hôtel de Sonia Liu. Liu, je sais jamais comment on prononce son nom de famille. Alors, on va l'appeler Sonia. Sonia, je la suis sur YouTube depuis des années et des années. Et en fait, elle est criminologue et elle fait des vidéos sur des true crime. Et elle explique, en fait, différents faits diverses qui se passent aux Etats-Unis, en Europe et un peu partout dans le monde. Et je la trouve toujours extrêmement intéressante. J'adore ses vidéos. Vraiment, je la suis assidûment depuis des années. Et là, j'ai profité qu'elle était au salon pour lui acheter du coup son true crime en livre. Cette fois-ci, sur ce fameux hôtel qui est à Los Angeles. Donc, le Cécile Hôtel devient rapidement, après son inauguration, un repère d'alcooliques, de junkies, de prostituées et de marginaux en tout genre. Théâtre d'une multitude de suicides, d'overdoses ou de décès inexpliqués, l'hôtel est aussi lié à de célèbres affaires criminelles jusqu'en 2013, quand le corps de l'étudiante canadienne Elisa Lam est retrouvé dans l'un des réservoirs d'eau installés sur le toit. Le Cécile Hôtel est-il maudit, hanté ? Ce qui est certain, c'est que si un jour vous passez devant cet immense bâtiment de 14 étages et quelques 700 chambres, vous hésiterez à en pousser la porte. Ouais, donc encore une fois, un livre qui me fait extrêmement envie, comme à chaque fois les livres que j'achète dans les salons. Donc, un petit true crime. C'est aussi un genre de lecture que j'apprécie tout particulièrement. Et si la plume de Sonia est aussi agréable que sa voix et que ses vidéos YouTube, je sais que je vais me régaler en avance. Voilà. Ensuite, j'ai continué d'acheter des premiers tomes ou en tout cas des livres en lien avec ce que j'ai lu pour le prix du festival. Parce qu'ici, j'ai pris donc Haïmaï de Yann Manouk qui est, du coup, le premier tome de la saga avec, comment il s'appelle encore, Jacobson ? Comment il s'appelle ? Il n'y a pas son nom ? Il n'y a pas son nom. Bref, l'enquêteur que l'on retrouve dans Chroma Visur. Chroma Visur qui est le troisième tome et celui-là, du coup, c'est le premier tome de la saga. Voilà. Alors, de quoi ça parle ? Pour renouer avec elle, Jacques Souhnise propose à sa fille Rebecca de lui faire découvrir l'Islande, 40 ans après en avoir lui-même fait le tour. Mais dès leur arrivée à l'aéroport de Kevlavik, la trop belle mécanique des retrouvailles s'enraye. Mots anonymes sur leur voiture de location, présence étrange d'un homme dans leur sillage, et ce vieux coupé sable rouge qui les file à travers des airs de cendres et champs de lave, jusqu'à la disparition de Rebecca. Il devient alors impossible pour Souhnise de ne pas faire le lien avec le drame qu'il a vécu en juin 1973 sur la petite île de Haïmaë, de Haïmaë, ça ? Tout juste dévastée par l'éruption de l'Eldefel. Après le Brésil et la Mongolie, Yann Manouk, écrivain nomade, nous fait découvrir une Islande lumineuse, à rebours des clichés, qui rend plus noire encore la tension qu'en maître du suspense... Attends. Qui rend plus noire encore la tension qu'en maître du suspense il y distille. Je ne suis pas sûre d'avoir compris cette dernière phrase. Bref. Donc premier tome de sa saga islandaise, que j'ai hâte de découvrir, j'ai hâte de connaître du coup le début des aventures des différents personnages. Cornelius Jacobson. Voilà. Il est là. Il apparaît Cornelius. Donc j'ai hâte de voir tout ça. Voilà pour mon quatrième achat. Ensuite, j'ai pris un livre de Jean-Christophe Portes, qui est La Disparue de Saint-Mort. Donc Jean-Christophe Portes, je l'avais déjà rencontré à Iris Noir en 2022, quand j'avais été la première fois à ce salon littéraire qui se déroule à Bruxelles. Et je lui avais pris déjà un tome de cette saga. On suit Victor Dautorive. Et j'avais pris le tome 2. Et ici, c'est le tome 3. Parce qu'en fait, l'auteur m'avait dit que, oui, alors c'est une saga où il y a un personnage récurrent, mais les tomes pouvaient quand même se lire, entre guillemets, de manière indépendante. Et il m'avait conseillé de ne pas commencer par le tome 1, mais de commencer par le tome 2. Et donc du coup, ici, je lui ai posé la question, lequel je prends, le 1 ou le 3 ? Et il m'a dit, ben, à toi de choisir. Et en lisant les résumés, le 3 me tentait plus. Donc j'ai pris ce tome qui parle de, en cet hiver 1791, la France est au bord du chaos. Depuis sa fuite à Varennes, Louis XVI est totalement discrédité. Royalistes et nouveaux députés se menacent, armes à la main, et la tension est extrême. C'est dans ce contexte explosif qu'Anne-Louise Ferrière disparaît. La belle et mystérieuse fille d'aristocrate désargentée, encore célibataire à 30 ans, n'a pas été vue depuis une semaine. Et une semaine, avec ce froid polaire, plus personne ne s'attend à la retrouver en vie. Enlèvement, suicide, fuite ? Étrangement, la question semble laisser la famille de glace. Bien joué ! Loin de dissuader le gendarme Victor d'Haute-Rive, cette indifférence hostile excite sa curiosité. Et il flaire chez les Ferrières des manigances qui débordent largement le cadre familial. Voilà, donc le résumé, quand je l'ai lu au salon, me donnait extrêmement envie. Disparition, mystère, peut-être, voilà, intrigue familiale. C'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement dans les romans policiers. Ici, on est dans un roman historique, donc qui se déroule, bah oui, pendant la Révolution française. Alors, je me souviens que dans le tome précédent, je trouvais, bah un petit peu comme ici dans la Vestale de Venise, que certaines descriptions étaient un petit peu longuettes et un petit peu lourdes. Mais, somme toute, les thèmes abordés et l'histoire générale m'avaient quand même beaucoup plus convaincue que les longueurs et les longues descriptions. Donc, j'espère qu'ici, je vais avoir le même sentiment. J'espère, cela dit, que les descriptions vont quand même être un petit peu plus courtes, voilà. Mais, en tout cas, je me souviens que j'avais pris quand même pas mal de plaisir à lire le deuxième tome, du coup, qui est L'Homme à l'escarpin, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le titre juste ici. Et, bah voilà, j'ai hâte de connaître le secret de la disparue de Saint-Maur. Voilà, ensuite, j'ai pris le fameux livre avec un petit chat ! Comme je le dis souvent, serait-ce un vlog de Noémie ? Si on ne parle pas de chat, non, je ne crois pas, non. Donc, j'ai pris le premier tome de la saga Le Manoir de Castle Cats de Alain T. Pouisségur. Donc, c'est lui qui a gagné le prix jeunesse du festival. Donc, il y avait différents prix. Il y avait le prix du premier roman, le prix du roman jeunesse, le prix du roman SFFF, donc science-fiction, fantasy et... Science-fiction, fantasy et... Je ne sais plus c'est quoi l'autre F. Fantastique ! Ouais, c'est ça. Science-fiction, fantasy et fantastique. Et, enfin, le prix Polar. Donc, il y a eu quatre prix qui ont été décernés. Et celui-là a reçu, du coup, l'un des prix, le prix jeunesse. Alors, ça parle. Donc, là, c'est une citation. Il n'existe pas d'endroit plus prestigieux que le manoir de Castle Cats pour étudier les arts occultes de la magie. C'est à Castle Cats que les Mago Cats, les plus puissants, sont formés. Mais pas seulement. Les meilleurs mécanimateurs et les plus grands alchimistes y étudient également depuis des siècles. Une nouvelle année de cours débute au manoir de Castle Cats. Kovan rêve depuis toujours d'y entrer et de devenir aspirant. Mais pour lui qui maîtrise si mal l'indispensable Mago-culture, triompher des épreuves d'admission n'est pas une tâche facile. Il y a pourtant pire. Une menace plane sur Castle Cats cet automne. Des incidents magiques se multiplient. Certains félins rapportent même avoir aperçu une horrible créature rôdée dans les couloirs. Heureusement, le jeune chat peut compter sur Bruin, son amie gourmande et malicieuse, ainsi que sur Lexios et Serenia, toujours prêts à lui filer un coup de pâte. Ah ben, heureusement qu'il n'y a pas de chat qui s'appelle Yumi là-dedans parce que les coups de pâte, hein, lui, il sent car les coussinets. Voilà, donc découvrez avec eux les mystères du manoir de Castle Cats. Et donc ici, nous sommes dans le tome 1, l'automne des aspirants. Et ma foi, même si c'est un roman jeunesse, je sais très bien que je vais prendre énormément de plaisir. On parle de magie, on parle de personnages qui vont apprendre. Voilà, il y a un certain rite initiatique qui vont apprendre la magie. On a des chats. Ouais, je vais bien aimer. D'autant plus que quand on regarde les graphismes à l'intérieur, les illustrations sont juste magnifiques. Non mais regardez, ça c'est tous les petits copains du petit chat qui est sur la couverture. Ils sont trop mignons. C'est trop beau. Franchement, il m'a pitché le truc, il m'a montré les illustrations. J'ai fait, ok, ok. Signez-le-moi. Take my money. Thank you very much. Voilà, donc ça c'est un roman qui me fait extrêmement envie. Et pour tout vous avouer, je pense qu'une fois que j'aurai terminé La Vestale de Venise, je vais lire celui-là. Parce qu'en plus, comme c'est un roman jeunesse, je sais que je vais le lire hyper rapidement. Et je pense que ça va me faire une petite bouchée, une petite bouchée, une petite bouffée de fraîcheur après plusieurs lectures imposées et obligatoires. Mode drama queen activée. Voilà, donc pour ce cinquième... J'en suis quoi, cinq ? Oui, je pense. Non, sixième livre. Septième livre. J'ai pris, donc, Génie du crime. En fait, c'est une anthologie de différents auteurs. Donc en fait, le Festival Étrange Grande réalise chaque année un atelier d'écriture. Et autour d'une thématique, donc ici la thématique c'était Génie du crime, donc en lien avec la thématique du Festival qui tournait autour de Sherlock Holmes et d'Arthur Conan Doyle. Et chaque année, donc ils publient une anthologie avec les meilleurs textes de cet atelier d'écriture. Et cette année, ils ont décidé également de demander à certains auteurs qui étaient présents dans le salon d'écrire une petite nouvelle chacun sur la thématique Génie du crime. Donc comme auteur, on a Hergie et Laurie, on a Sonia Liu, on a, si je ne dis pas de bêtises, Sophie Loubière, oui. Et je pense que c'est tout au niveau des auteurs connus, on va dire. Et les autres, ce sont donc les participants de l'atelier d'écriture. Et donc là, c'est la troisième édition, vu que c'était le troisième Festival Étrange Grande, troisième anthologie, du coup, qui a été publiée. Je trouve ça assez sympa comme idée et comme bouquin à mettre en vente lors du salon. parce que du coup, moi, j'aime bien de temps en temps lire des nouvelles parce que ça coupe un petit peu entre deux gros romans. Et puis là, le fait d'avoir des nouvelles d'auteurs édités, reconnus, etc. et des nouvelles d'auteurs qui font ça pour leur plaisir ou en tout cas pour se divertir, je trouve ça hyper chouette. Et j'ai hâte de découvrir ce que chacun a pu écrire là-dessus. Et puis surtout, quelles sont les différentes histoires ou en tout cas, qu'est-ce qu'évoque Génie du crime chez chacun d'entre eux. Je pense que ça va vraiment être un univers extrêmement vaste et extrêmement varié. Et j'ai hâte de découvrir du coup ces petites histoires. Le livre fait 300 pages tout pile. J'adore quand c'est comme ça. Et il y a en tout, alors, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize. Seize nouvelles. Voilà. Ça, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je pense que c'est un livre que je vais laisser sur ma table de chevet. Et de temps en temps, je piocherai, voilà, une nouvelle par-ci, une nouvelle par-là pour découvrir tout cela. Et ensuite, le dernier livre que j'ai acheté, il s'agit de Talisman de Gilles Deboury. Donc, pour la petite anecdote, en fait, ce livre, ce n'était pas du tout prévu que je l'achète. Mais en fait, pendant que j'étais en train de me faire dédicacer une nouvelle dans ce livre-là, il y avait à côté des romans graphiques dont je trouvais que les illustrations étaient magnifiques. Et je l'ai feuilletée. Mais en fait, je me suis rendue compte que le roman graphique parlait de tout ce qui était maltraitance et abandon des animaux. Et moi, ça, c'est vraiment un thème que je ne peux pas. Autant on tue les gens, je m'en fous. Mais autant tu fais du mal à un animal, je ne peux vraiment pas. Et en fait, c'est comme ça que le monsieur m'a accrochée. Parce que j'étais là, je suis là, non, ça, le fait qu'on fasse souffrir des animaux, qu'on les abandonne, qu'on les tue, je ne peux pas, je ne peux pas. Et là, il m'a dit, et les humains, vous en pensez quoi ? Et moi, j'étais, ah, les humains, je n'en ai rien à cliquer. Et du coup, il fait, alors, venez ici, madame, si vous aimez les romans sanglants, moi, je vais vous proposer mon talisman. Donc, il a commencé, pardon, à me pitcher son livre. Et en plus, sur son étal, il avait également un recueil de nouvelles qui a été parrainé par Guylain Gilberti. Donc, je vous avais parlé de Guylain Gilberti parce que j'avais lu il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, pas si longtemps, c'était quand même au mois de mai. Nous sommes au mois de septembre, donc c'était quand même il y a quelques mois. J'avais lu le festin du serpent et j'avais rencontré Guylain lors du salon Iris Noir, le salon Iris Noir Poche. C'était en avril, il me semble. Et je trouve que c'est un homme qui est extrêmement sympathique et attachant. Et en fait, je trouve en fait aussi que cet auteur, il n'est pas extrêmement connu. Et j'étais avec Sophie devant l'étal de ce monsieur et je lui disais, oh tiens, regarde, il y a notre copain Guylain qui est auteur de ce livre-là. Et donc, le monsieur lève la tête, il fait, ah mais vous connaissez Guylain ? Je lui dis, bah oui, on l'a déjà rencontré. Enfin, moi personnellement, j'ai déjà rencontré plusieurs fois. On l'a rencontré dernièrement à Iris Noir, donc c'était notre précédent salon. Et en plus, on a déjà acheté ses livres et moi j'ai déjà lu ses livres. Et donc, il me dit, vous aimez ce qu'il fait ? Je lui dis, ouais, moi j'aime bien. Alors, il m'a dit que c'était relativement sanglant. Personnellement, je trouve pas trop, mais bon, je sais que j'ai quand même des critères assez élevés au niveau torture, etc. Pour moi, tu peux prendre quelqu'un à l'éviscérer, je vais te dire, oh non, non, il est pas du tout sanglant ce livre. Mais voilà, et donc du coup, il m'a expliqué un petit peu la jeunesse de ce roman. Parce que quand ils étaient à un salon qui se déroule dans le nord de la France, le salon, les mines noires, à Neu-les-Mines, donc dans le nord de la France, ce monsieur, je pense qu'il était bénévole et il avait rendu service à Guilin. Et Guilin lui a dit, tiens, envoie-moi le manuscrit de ton livre et j'essaierai de voir si je peux t'aider à le faire publier. Et donc, du coup, Gilles Debouvry avait envoyé à Guilin son livre en PDF. Et en fait, Guilin l'a dévoré en une nuit, tellement qu'il l'a trouvé hyper addictif. Et il a donc essayé de l'aider à le publier. Bon, au final, comme il le dit, il n'a pas réussi. Mais in fine, l'auteur a réussi à faire publier son livre. Et donc, Guilin a écrit la préface et a mis également un petit mot ici à l'arrière en disant addictif à vous en faire passer des nuits blanches. Ce roman renouvelle le style horrifique et hisse son auteur au rang des grands maîtres. Voilà. Et donc, en fait, c'est un peu vraiment par hasard qu'on a commencé à discuter. Et comme ce livre avait été... En tout cas, il avait énormément plu à Guilin. Que c'est le premier tome d'une saga, même si les livres peuvent se lire de manière totalement indépendante. Mais en tout cas, c'est quand même le premier tome d'une saga. Apparemment, il est super sanglant, super horrifique. Et voilà, il l'a vraiment bien vendu. Il m'a dit, si vous avez le cœur accroché, allez-y foncer. Et donc, du coup, je lui ai dit, ah bah ouais, ok, vas-y, je te le prends. Enfin, je vous le prends. Et je vous en donnerai des nouvelles une fois que je l'aurai lu. Alors, de quoi ça parle ? Donc, Orlanda est une petite fille de 9 ans, très timide. Alors que sa famille vient d'enterrer son grand-père, ancien agent du FBI, elle fouille dans le grenier de ce dernier et découvre un curieux pendentif. Le bijou exerce aussitôt sur elle une attraction surnaturelle. A Duncam, petite ville côtière du Massachusetts, coincée entre Plymouth et Boston, Carla Mendes fête généreusement ses nouveaux galons de lieutenant. Dès le lendemain matin, un quintuple meurtre sanglant et barbare lui tombe sur les bras, découvert dans la maison d'un ancien agent du FBI récemment décédé. Le voyage sanglant de l'âme emprisonnée au sein du pendentif, arrimé au cou de la petite Orlanda, ne fait que commencer. Voilà, donc un petit policier horrifique. J'avoue, c'est pas trop le genre que je lis d'habitude, mais pourquoi pas me laisser porter et voir s'il est vraiment si horrifique et si sanglant que ça. Donc je suis assez curieuse de découvrir ce livre, tout comme les autres en fait d'ailleurs, de tous les lire. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte de tous les lire. Et voilà, c'est sur ce long blabla et dans la nuit noire que je clôture ce 25e vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour me signaler que vous êtes passé par là et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. En attendant, comme toujours, je vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable soirée ou une agréable nuit, peu importe. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501